bon alors je pars pour un nouveau format j'avais les deux précédentes étaient des formats 20 sur 20 ça représente à peu près ça c'est une petite série qui commençait deux deux formats identiques pour répondre à un salon donc pour concourir à un salon il fallait remplir un formulaire présenter son travail et présenter deux oeuvres originales le concept était vraiment vraiment pas mal parce que c'est une exposition vente c'est une vente caritative et du coup c'était très fixé des 20 sur 20 c'était pour cent c'est pour 111 artistes qui proposait justement toute une série de 20 sur 20 et avec un tarif fixe je crois de 110 euros public et un peu moins de la moitié revient un tout calcul confondu revient à l'artiste bon c'est laissé plus ou moins le rapport qu'on peut avoir quand on fait quand on expose en fait en galerie donc c'est pas ce pas gênant ce genre de choses d'autant plus que du coup les oeuvres peuvent être utiles et donc j'ai pris beaucoup plaisir à faire ces deux oeuvres que je vais te montrer et ici j'ai décidé de faire un plus grand format alors peut-être que je vais redécouper en fait j'ai utilisé ce grand format pour découper de deux formats nouveaux 20 sur 20 pour être dans la continuité parce que sélectionné ou pas je trouve ce format très ludique très très sympa abordable aussi bien dans la création mais abordable aussi pour ceux qui peuvent ceux qui veulent acheter une petite oeuvre du coup comme c'est un 20 sur 20 ça reste ça reste sympa comme format ça reste assez grand et c'est ça c'est d'autant plus accessible d'autant plus si tu fais partie de mes contacts privés un table droit du coup à une promo de base de 5% sur les oeuvres et puis après je peux faire des opérations donc voilà c'est un petit format qui est très bien pour décorer on n'a pas forcément des grands murs non plus pour décorer pour pour accueillir des plus grands formats et en même temps on est sur des petites oeuvres très personnelles donc au début je voulais commencer je vais en fait commencer peut-être par ce morceau là voilà parce que je trouve intéressant sur un truc très central comme ça c'est que ça me donne une piste pour le dessus et une pour le dessous c'est comme ça que je veux organiser du coup les oeuvres et autant j'étais parti sur quelque chose de plus comment on va dire plus sur du fond être beaucoup plus léger sur des petites traces là j'ai envie d'avoir très vite plus de caractère donc après avoir amorcé c'est ce morceau ici je vais très certainement utiliser des morceaux comme celui ci où ça marque déjà une couleur ça marque déjà une trace et à partir de ça je vais pouvoir ensuite construire élaborer coller peindre dessiner avec du pastel voilà il faut initier quelque chose sur la page blanche et y aller de façon assez sans a priori parce que parfois ça peut aller tout seul comme tu comme comme la première oeuvre comme le premier 20 par 20 que j'avais fait et parfois c'est un peu plus long c'est même parfois un peu dangereux parce que tu demandes si vraiment tu vas continuer mais la persévérance fait que petit à petit quelque chose émerge et au prix de quelques couches quelques grattages quelques stigmates sur sur l'oeuvre on a quand même quelque chose qui se dégage qui a un vécu différent par rapport au premier c'est pas mieux c'est pas moins bien c'est une façon différente que qu'a eu la peinture d'émerger donc c'est parti pour les premiers gestes de c'est cette série là de 20 sur 20 voilà je te laisse regarder ça alors après avoir utilisé du de la colle j'ai à force de chercher j'ai trouvé du gel liant alors ici c'est du c'est du lefran bourgeois mais j'ai déjà utilisé du pbo du caparole je crois c'est ça ça marche tout à fait bien ça permet de coller et en même temps de protéger avec une une vraie couche ici davantage de ce lien là c'est ça colle plus vite ça va ça va beaucoup plus plus vite et il ya un aspect satiné qui me plaît plus que certains gel liant toute façon je prends tout sous toujours mat ou liant parce que je trouve que du coup les noirs sont beaucoup plus profond je n'aime pas trop quand quand ça se reflète j'aime pas trop j'ai envie d'avoir quelque chose qui j'ai envie que l'oeil soit absorbé comme la lumière l'est ce que j'aime bien avec ce morceau ci c'est que déjà en soi il ya plein de choses qui se passent j'aime beaucoup travailler ces différences là entre le support assez brut avec ce gros grain et quelque chose de plus fin qui est le résultat déjà d'un déchirement donc une légère couche à l'intérieur c'est le même papier mais voilà il a été allégé donc 2 2 2 2 2 Les collages me permettent de reconstituer les formes qui ont créé une continuité entre des morceaux qui sont apparus dans des temps différents, lors d'œuvres différentes, parce que tout ça c'est la récupération de collages et décollages que j'ai fait précédemment. Et du coup, on est parfois sur des traces différentes, sur des histoires différentes. Et l'œuvre, du coup, elle a plus de profondeur, une profondeur dans le temps. C'est vraiment le fruit du temps. Alors c'est pour ça que quand on me demande généralement, quand on me dit « mais combien de temps ça vous prend de faire une œuvre ? », c'est très difficile de répondre. Déjà parce qu'en soi, on n'est pas une œuvre, ce qu'on ne pas forcément… Voilà, j'ai mis trois heures pour la faire en fait. C'est toute l'expérience qui découle et qui font résulter en trois heures une peinture, un dessin, une œuvre telle qu'elle soit. Donc voilà, j'aurais envie de dire à chaque fois, comme le disait Picasso, c'est que je n'ai pas fait ça en deux minutes, j'ai fait ça en 40 ans et deux minutes. Mais là, précisément, en plus, dans ces morceaux-là, c'est vraiment ça. Pour que ce petit morceau existe, c'est le fruit du grand format qui est derrière, que tu ne vois pas ici. que je te montre. Et ça, c'est l'accumulation de plusieurs heures m'ont donné finalement ce morceau-là qui existe, récupéré. Donc voilà, je vais dire que celui-là résulte de 5 heures, celui-là de 10 heures, celui-là… Voilà, et même si ça me prend une heure, deux heures ou 20 heures, bon, la question du temps, elle est complètement caduque en fait. Elle est désuète. Alors, tu me vois du coup poser d'emblée mes morceaux, mais je les ai sélectionnés d'abord. Ce sont des morceaux que j'ai regardés sur la boîte, dans la boîte où je récolte tous ces morceaux, et qui m'inspirent, que je trouve inspirant par la forme, par les traces que ça laisse, par le potentiel que ça offre. Parfois même quand je plaque les choses et je me dis, tiens, j'oublie, j'oublie en recollant comment je les avais positionnés. Alors, quand je n'ai vraiment pas envie de perdre mon essai visuel, je le laisse comme ça et je colle derrière pour éviter justement que la composition m'échappe. Parce que bien souvent, quand je laisse, hop, ça m'échappe et que je reviens avec la colle, enfin le morceau encollé, zut, comment j'ai composé ça ? C'est vraiment le fruit de l'instant. On peut avoir une idée sur une seconde et puis la seconde suivante, une autre idée. Donc, le moment d'être... Il faut vraiment être dans le moment présent. Et voilà, comme je te l'ai peut-être dit avant, je ne sais plus, c'est qu'au début, je voulais commencer cette œuvre par quelque chose de beaucoup plus effacé, travailler plus du fond avec plus des petites tâches comme ça. Et en fait, le lendemain, c'est tout à fait autre chose, tout à fait une autre envie qui a émergé. C'est cette envie que tu vois là. Sous-titrage ST' 501 Tu vois, j'ai testé un truc, mais je me demande si ça n'est pas plus intéressant de le proposer en bas en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... Lui, je peux te dire que ça fait un bout de temps qu'il existe et ça fait un bout de temps que je me demande où je vais le placer à un moment. Il revenait souvent dans mes choix et je ne parvenais jamais à le placer. C'était son jour. ... Sous-titrage FR ? Alors tu vois, je n'ai pas de... Je sélectionne d'abord sur ce qui me paraît intéressant, mais je n'ai pas de composition prédéfinie. C'est vraiment l'inspiration du moment. Aujourd'hui, à cet instant-là, ça me paraît intéressant de travailler justement ces traces comme ça qui vivent entre elles alors qu'elles n'avaient rien à voir l'une l'autre. Mais tu vois, il y a une énergie qui se dégage de cette composition et c'est ça qui m'intéresse sur le moment. Peut-être qu'à un autre... sur une autre œuvre, ça serait tout à fait différent. Je l'utiliserai peut-être justement pour ne pas donner de dynamique, mais au contraire avoir plutôt un effet de suspension. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.